Voilà, on va commencer avec une bonne nouvelle quand même. Risk of infection traveling south. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir beaucoup. Strongy-Louis, c'est un verre qui peut même vous tuer à haute âge. Middle East Respiratory Syndrome, c'est un petit virus. Si vous êtes sur les chameaux dans l'Est, la malaria est la sévère. Tu as encore 1 500 personnes par jour, bien sûr, transmises par des moustiques. Donc, on ne peut pas oublier les infections sexuels transmissibles, dont le HIV. Et on dit toujours, après trois bières, il n'y a plus de sida. C'est vrai. Voilà, ici, vous voyez les pays avec plus d'un million d'infectés. Chaque pays de VIH, il y a 40 millions en total. Les autres infections sexuels transmissibles, bien sûr, si papa va en voyage seul, il peut retourner avec quelque chose, on ne sait jamais. Donc, mieux utiliser ceux-là. Dengue, qui s'approche lentement vers vous, vers nous, je dois dire. Le sud de France est déjà touché. Et on ne peut pas oublier les accidents de voiture. Il y a plus de gens qui sont tués par ça que des maladies. On ne peut jamais oublier ça. Dans les pays tropicaux. Et la diarrhée, on va peut-être dire, c'est un petit problème, la diarrhée. Bon, on va devenir sérieux. On ne peut pas oublier les gens qui meurent. Voilà. Time to get serious. On va devenir sérieux. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Le Zika. J'ai essayé de vous donner d'informations en ce moment. Quoi faire si quelqu'un se présente chez vous et qui dit, écoute, j'ai voyagé en Amérique du Sud, on aimerait bien avoir un enfant. L'hépatite E, qui est une hépatite qui n'est pas très bien connue et qui monte quand même en fréquence et qui monte d'importance. Et puis, diarrhée X, médicament Y, on va essayer d'aborder ça à la fin. Voilà. Zika. Zika est une maladie récemment. Moi, je donne cours à l'Institut de la médecine tropicale, je dis toujours, en petit peu, il existe un Zika. Mais jamais ça n'a été si actuel que maintenant. Non, parce qu'il n'y a que quatre ans que ça monte vraiment et la dernière année, ça vient monter. Et la première fois, ça a été à l'île de Yap, qui est en Micronésie, nord de Papounou, Guinée, que ça a apparu. Voilà, les pays touchés. Donc, voyez bien, c'est le Sud. C'est le Sud. Donc, le Brésil, fort touché, jusqu'à Miami même maintenant. Ce n'est pas encore là, mais c'est le cas. L'Afrique, dont la Gambie, et l'Asie de Sud-Est. Maintenant, c'est important de réaliser que le genre de Zika en Amérique du Sud n'est pas pareil par rapport aux Zika en Afrique et en Asie. Le Zika en Amérique du Sud, qui est le meilleur, qui est meilleurement étudié, est vraiment plus virulente que les autres virus. Voilà. Comment est-ce que ça se transmise ? Il y a un cycle de forêt, Sylvatic Cycle. Un cycle de forêt avec des moustiques. Des moustiques qui sont aides, un moustique tigre, mais pas le même aides que dans le cycle humain. Aides Africanus, qui va infecter des singes. Moustiques, singes, moustiques, singes. Si un homme se promène dans la forêt, en fait, un être humain peut être infecté par un moustique de la forêt et peut être aspiré par un moustique. Le vrai moustique tigre, Aides aegypti et Aides albupictus. Et peut donner ça aux autres humains. Et voilà le cycle urbain dont la ville a commencé. Et là, c'est vraiment plutôt contagieux. Il y a des mars temporaires où ces moustiques sont. Et malheureusement, on a pu, on a dû apprendre que les femmes enceintes sont particulièrement en risque. Donc, c'est une maladie virale transmise par des Aides. Et ce n'est pas comme la malaria. La malaria, ça se transmise la nuit. Ici, le Zika, comme la dengue, comme la fière jaune, comme la chikungunya. C'est la journée. C'est la journée. Donc, vous pouvez déjà dire à vos patients de mettre des répulsifs. Le fameux DIT, d'éthyltholyamide, pendant la journée. Chaque 4-5 heures, 50% de concentration sur, bien sûr, le pommage solaire. Le, comment on dit, pommage solaire. Voilà. Un avantage, si vous avez vécu le Zika, vous êtes immunisé pour votre vie. Bon. Il y a beaucoup d'infections non cliniquement actives. Donc, si on est infecté, il n'y a qu'une chance sur cinq que vous tombez vraiment malade. Et si vous tombez malade, c'est une maladie bénigne. Vraiment, un peu de fièvre, quelques adénopathies, une éruption cutanée est possible. Mais c'est une maladie bénigne. On ne meurt normalement pas. Il y a quelques cas de Guillain-Barré décrit, c'est vrai. Mais en général, c'est une maladie qui est beaucoup moins importante en virulence que notre grippe ici, une fluenza en Belgique. « Very probably linked to microcephalie ». La microcephalie. « Very probably », très probable. C'est frustrant. Mais on ne sait pas encore dire si le lien est vraiment causal. Il y a des études qu'à témoin en cours qui vont sortir en publication en 2017-2018. Et on suspecte vraiment. C'est vrai. Mais on n'est pas sûr à 100%. « Trans-Ovarian Transmissions ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un moustique, malaria, qui pond les œufs, il y aura des larves et des nouveaux moustiques. Eh bien, ces larves ne sont bien sûr pas infectées avec la malaria. Le parasite n'était que dans le femelle parentale. Ce n'est pas le cas chez Ica. Ça veut dire que tous ces enfants des moustiques sont déjà infectés. Et ça, en fait, est très embêtant pour nous, pour le contrôle de la maladie et le contrôle vecteur en particulier. C'est pareil avec la dengue. On appelle ça une transmission trans-ovarienne. « Inter-human sexual transmission ». Probablement, l'homme peut transmettre le virus à la femme. Inverse, probablement, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. Et c'est une infection émergente avec une évolution adaptative-mutative. C'est-à-dire qu'il y a des mutations dans le virus qui expliquent pourquoi, justement, en Amérique du Sud, la forme est beaucoup plus virulente par rapport à l'Afrique et l'Asie. Le coefficient de reproduction est 1.1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de potentiel d'épidémie. Et ce n'est que hier soir que l'OMS a déclaré que l'épidémie est finie, c'est-à-dire, et qu'il n'y a plus de menaces. Mais nous savions déjà parce que le coefficient est 1.1. Pour la grippie, ici, en Belgique, c'est 7. Pour le sida, c'est 6. Ça veut dire qu'un patient HIV infecte au moyen 6 autres personnes. Pour la varichelle, c'est 12. Un patient virichelle infecte 12 autres. Et bien voilà, ici, 1.1. Donc, pas de caractéristiques pour une épidémie. Donc, en résumé, le Zika, il n'y a pas de traitement. Il y a 40 vaccins, oui, 40 vaccins qui sont en cours d'être développés. Les symptômes, si on a, parce qu'en effet, il n'y a qu'un sur cinq qui ne tombera malade, sont vraiment bénins, fiers, peu grippables, mais moins, moins, moins. C'est-à-dire que notre grippe, et on meurt presque jamais. Petite, pardon, pour un temps d'incubation très court, comme la dengue, comme la chikungunya. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose d'importation. L'importance pour vous ici, ce sont les femmes enceintes. Et là, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Si quelqu'un revient en Belgique, un jeune couple, et qu'il veut avoir un enfant, ils ont été, surtout en Amérique du Sud, mais en fait, en théorie aussi, en Afrique et en Asie, vous dites, écoute, abstinence des activités sexuelles pendant deux semaines. Après deux semaines, quand on a vraiment su, si on est infecté, on peut le découvrir, on fait une sérologie qui sera envahie par n'importe quel labo, à l'Institut Mycine Tropicale Anvers, et ils peuvent vous dire, avec une valeur prédictive négative très haute, que la patiente ait oui ou non infecté. Valeur prédictive négative haute, ça veut dire, si le test est négatif, on est sûr, on n'est pas infecté, et voilà, on peut laisser tomber le préservatif. Par contre, et ça c'est embêtant, si le test est positif, eh bien, la valeur prédictive positive n'est pas très haute. Parce que si le patiente est vacciné par la fièvre jaune ou l'encephélite japonaise, ça peut devenir un faux positif. Et là, les PCR vont venir, mais ça c'est trop détaillé. Donc pour vous, important à savoir, un patient revient, deux semaines après l'arrivée, vous faites une sérologie, si la sérologie est négative, voilà, vous dites à vos patients, vous n'êtes pas en risque, vous pouvez avoir un enfant. Voilà, bonne nouvelle. On passe vers l'hépatite E. L'hépatite E. Vous avez déjà entendu de l'hépatite E ? Oui, oui, voilà. Complètement différent que les autres hépatites, vous allez voir. Et ce n'est pas rare, ce n'est pas rare en fait. Les prévalences les plus hautes en Afrique et en Asie, en Amérique du Sud un peu, les pays en blanc ici, il n'y a pas de données, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hépatite E, mais il n'y a justement pas de données. Le temps d'incubation, c'est comme pour une hépatite A, c'est deux à six semaines. Le temps d'incubation, deux à six semaines, et puis on tombe malade. C'est un temps clinique, après deux à six semaines, qui dure environ un à deux mois, avec une reconvalescence qui est importante, justement aussi, comme l'hépatite A. Les tests hépatiques, et surtout l'ALT, bien sûr, donc le SGPT, vont monter lorsqu'on est malade, et l'IGM va monter très tôt, heureusement. Donc il y a un IGM classique, IGM, IGG, qui existe pour l'hépatite A. Et l'IGM va le prendre, bien sûr, après. Comment est-ce transmise ? Féco-oral, comme l'hépatite A. Boisson, les mains, et la nourriture. Féco-oral transmission, il y a quatre génotypes, comparé avec l'hépatite C, qui est bien sûr beaucoup moins important, en fréquence. Quatre génotypes, dont un et deux, qui sont hyper endémiques qu'en Afrique, et d'autres, et en développement. Mais, en fait, pour une fois, moins important en virulence que l'autre génotype. Donc pour une fois, l'Afrique est un peu épargnée, sauf les femmes enceintes, pour une raison que nous ne savons, qu'on ne sait pas encore, les femmes enceintes peuvent mûrir d'une hépatite A, génotype 1 et 2. Mais tout le monde, normalement non-enceinte, va vraiment guérir facilement de cette maladie. Par contre, génotype 3 et 4, c'est chez nous. C'est chez nous, les Etats-Unis aussi, et l'Est. Et, en fait, le tableau clinique est un peu pareil que l'hépatite A, mais il y a des symptômes neurologiques. Ça veut dire que, si vous avez quelqu'un qui est immunodéprimé, parce qu'en effet, c'est bien sûr beaucoup plus vulnérable chez les patients immunodéprimés qui ont été greffés, rénal, hépatique, cardiaque, qui ont le sida, etc., etc., donc si un patient se présente avec une altération de test hépatique, éventuellement en syndrome clinique, et surtout des symptômes neurologiques, il faut penser à l'hépatite E, et c'est justifié de demander un IgM en hépatite E. Et voyez les prévalences, c'est pas grave, voyez-vous, 1 sur 2 800 au Royaume-Uni, 1 sur 1 200 ici à côté, en Allemagne et en Pays-Bas, 1 sur 1 700. C'est vraiment pas très rare du tout. Un traitement, normalement, pas nécessaire, mais, en cas de diminution, suppression, on s'est donné la ribavirine avec l'interféron. Il y a des vaccins qui sont en voie de développement. En Chine, il y a un vaccin qui est là déjà, qui est actif, mais si ça marche bien, on ne sait pas dire encore. Donc, l'hépatite E, en résumé, pas à sous-estimer en fréquence, on le rate, ça c'est clair. Il pensait la combinaison de symptômes à présent des hépatiques et des symptômes neurologiques. Voilà, et maintenant la diarrhée pour finir juste avant le repas. Les trois questions importantes, je parle, excusez-moi, je parle bien sûr des diarrhées en importation après un voyage au pays topico. D'accord ? Alors, il faut vraiment se cibler sur trois choses. La fièvre, le sang est aigu ou chronique. Et attention pour la vision tunnelaire. Je me rappelle un patient, c'était, j'étais encore à un verse, m'envoyait parce qu'il y a une schistosomiae et ils ne savent pas la découvrir. Diarrhée chronique de monsieur avait 60 ans. Il avait voyagé en Afrique plutôt primitivement et c'est où le vert ? C'est où la maladie tropicale ? Mais pour couper une longue histoire, c'était chronique, c'était un cancer d'intestin. Donc attention, attention. Voilà. Si la diarrhée est aiguë, il y a du sang et de la fièvre, c'est un dysentéris, bien sûr, dysentéris. Bacillet, les germes Shigella, Salmonella, Escherichia, Coli et compilobactères, le traitement d'antibiotiques. Qu'est-ce que vous donneriez ? Une quinolone, d'accord, ou un néomacrolyde, un des deux. Ici, traité, fièvre, sang, aigu, en retour, après le retour, il faut traiter avec des antibiotiques. Les patients sont souvent fort malades. Ça n'a pas été facile dans l'avion. Deuxième situation, du sang, aigu, dirait la lampe, et pas de fièvre. Quelqu'un revient, écoute, docteur, j'ai de la diarrhée depuis dix jours, il y a du sang dedans, mais je me sens plutôt bien. Ici, c'est typique pour un protozoaire. Un protozoaire, c'est-à-dire valantidium coli, entamoeba, histolytica, clostilium perfilis, mais aussi gardia l'amblia, ça aussi. Ici, vous donnez, en cas de sang et pas de fièvre, je donne presque empiriquement, bien sûr, on va voir un examen de sel, mais c'est justifié de donner déjà le flagile ou le phasigine ici, dans cette condition-là. Si, c'est aigu, il n'y a pas de sang, mais de la fièvre, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il y a de la fièvre, mais pas de sang, attention, la diarrhée peut être le symptôme à côté, le symptôme d'une malaria, il y a justement, il y a peu de malaria sans diarrhée, je me rappelle un interniste qui m'appelle quoi donner pour sa diarrhée parce que le monsieur il revient de l'Ivoire, il y a une diarrhée énorme, il y a eu de la fièvre, il ne se sent pas bien du tout. Ah bon ? Est-ce qu'il y a du sang dans ses seules ? Ah ben non, 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 mais teste un peu la malaria, c'est une malaria. Donc attention, ça peut être vraiment une malaria. Fièvre après le retour des pays tropicaux, vous le savez très bien, exclure une malaria. Voilà. Et finalement, last but not least, aigu, pas de température, pas de sang, le patient se sent plutôt bien, mais c'est embêtant, il doit aller tout le temps. C'est le tourista. C'est le tourista, most travelers diarrhea, et ici en Belgique, si on a de la diarrhée, ou bien c'est un petit virus, ou bien c'est un salafléméthique, ça c'est différent d'un pays tropicaux. Là c'est souvent bactérien, et c'est justifié de donner des antibiotiques. Même plus, c'est conseillé de les donner avant le voyage, mais prendre avec. Et là, ça a changé un petit peu, on peut encore donner les fluoroquinolones, mais de plus en plus, on voit le switch vers l'azithromycine, vers les néomacrolides, et préférablement azithromycine. Pourquoi ? Justement parce que le compilobactère, qui est vraiment une cause importante, le compilobactère et les autres bactéries sont de plus en plus résistants au quinolone. Donc on donne l'azithromycine. En ce moment, en 2016, on dit tout ce qui est Est des Philippines, on donne plutôt azithromycine, tout ce qui est Ouest, on donne plutôt des fluoroquinolones. Ça dépend un peu. Attention, bien sûr, vous savez bien, avec l'imodium, et la niferoxazide, c'est quoi comme produit ? RC furile. Là, il y a eu des problèmes parce que vous stoppez vraiment tout et souvent, les diarrhées tropicaux forment aussi des toxines et là, vous risquez quand même une perforation. Attention, donc azithromycine, avant le départ, ou une quinolone, si c'est l'Afrique ou l'Amérique du Sud, vous pouvez choisir. Ça, c'est tout à fait justifié. Voilà. Deux minutes encore, quelques petits cas. On a un off-slide, diarrhée, un nausea. Des nausées et parfois de la diarrhée après un voyage, même des semaines après. Histoire typique, c'est un gardien. La semaine passée, j'ai vu une femme avec un gardien vraiment fort, elle vomissait, elle avait des nausées tout le temps, une inappétence énorme, c'est un gardien. Très souvent. Et si vous dites, ok, on va vous traiter parce que c'est du foulon maintenant, la personne peut vous dire, mais c'est mieux, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais une semaine après, il ou elle retombe. Traité empiriquement par le gardien. Il y a un test, il y a un test hier, gardien, qui a une sensibilité de 70%. Ici, je traite, je donne le phasigine, une fois, quatre comprimés finales. Attention avec l'alcool, bien sûr. Deuxième cas ici, une diarrhée qui ne répond pas aux antibiotiques et, oui ou non, une néosinophilie dans le sang, mais n'oubliez quand même pas, les verres. 95% des verres ne donnent pas de symptômes du tout, mais il y a des exceptions. Le stranguloïdes, la capillaria philippinensis, la schistosoma mansoni, schistosoma hematobium, un verre qui doit vraiment être traité, ne pas oublier l'HIV, ça peut être le premier signe d'HIV, et le cryptospiridium qui est typique, typiquement un germe associé avec des piscines dans les hôtels un peu bon marché, voyez-vous. Et là, vraiment, c'est nécessaire, je pense, de faire un bon examen clinique, un gros labo. Si la diarrhée ne répond pas aux antibiotiques, le requinulone et ou azithromycine, il faut vraiment penser aux autres choses. Last but not least, vous vous rappelez la dernière fois ici, une fèvre, après le retour, il faut exclure trois choses, la malaria, la fièvre typhoïde et l'abcès du foie par entameu histolytique, l'abcès du foie par amnibe. Mais voilà, le temps d'incubation d'un abcès de foie par amnibe, c'est trois semaines jusqu'à huit ans, huit ans. Les cas les plus connus viennent de l'Asie, le Cambodge, le Vietnam, Laos, Thaïlande, mais aussi le Thaïwan et le Japon. Et c'est bien décrit que même des mois après, c'est pas typique, mais la fourchette est grande, quelqu'un qui a un peu de la fièvre, des douleurs, un hypochondre 3, et une histoire de voyage, laisse faire une échographie abdominale et vous pouvez éventuellement voir un abcès du foie. Nous n'avions pas en Afrique l'échographie. Un cas comme ça, nous donnions empériquement en flagile, ça marche vite et bien. Ça marche vite et bien. Ici, bien sûr, on fait une échographie parce qu'il y a beaucoup d'autres masses qui peuvent expliquer éventuellement ça. Mais voilà, mes chers collègues, j'espère que vous n'êtes pas déçus par toutes les meradies que vous pouvez attraper. Enjoy your trip anyway et n'oubliez pas la clinique voyageur. Merci et bonne soirée. Merci.